Musique Le Café Vélo, c'est un endroit qu'on a voulu avec beaucoup de services différents pour les cyclistes, pour les ajeuners, pour les gens qui aiment l'univers un peu vintage et industriel du lieu. Donc on va y trouver de la location de vélo, on va y trouver de la réparation de vélo, on va surtout y trouver un restaurant, un bon restaurant, on va y trouver de l'hébergement. Alors c'est ce qu'on appelle un hébergement collectif, mais on va dire que c'est un refuge. Donc nous avons Cilly superposé dans une pièce toute refaite, sympathique, avec des casiers où on peut ranger ses affaires au coffre et aller manger au restaurant. C'est vraiment comme le refuge en montagne. Musique Ça va être un vrai lieu de rencontre qui va dynamiser la région, qui va donner plus de poids à tout ce milieu-là. Musique C'est à chaque fois une satisfaction quand une des promesses qu'on a fait pendant le contrat municipal de 2014, lorsqu'on s'est présenté devant vous, quand une de ses promesses est tenue. Centre aéré des îles, skate park, et puis derrière, seconde vie à l'usine des eaux. Musique L'architecture est magnifique, la rénovation a été faite d'une manière vraiment moderne. Et c'est vrai que si vous visitez les lieux à l'intérieur, c'est spacieux, c'est volumineux, c'est intelligemment fait et c'est vraiment ce qui manquait dans ce cadre. Musique Nous croyons fermement d'abord à réhabiliter notre patrimoine. Et ce bâtiment qui a une histoire industrielle, la mémoire de l'eau à Agen, c'est un lieu pour les ajeuners, pour les touristes, en parfaite continuité avec ce qui a été fait sur Berge-de-Garonne. Et cette préconciliation avec notre fleuve, elle est ici posée, installée, et de manière ô combien conviviale et patrimoniale. Musique Musique Musique